Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Institut. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. De cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus. Abonnez-vous à tuer également la cloche juste à côté pour ne pas manquer la prochaine vidéo tout simplement. Wow ! Dieu parle en songe. Mais comment ? En songe ! Pendant que l'homme est couché sur sa couche, Dieu lui-même, il vient et il te parle. Mais en général, l'homme n'arrive pas à savoir que c'est Dieu qui parle. En général, l'homme ne se rend pas compte que c'est Dieu lui-même qui est en train de lui parler. Dieu te révèle tout sur toi. Il te parle. Il te montre des choses. Des choses que tu y aurais ou des choses à venir dans ton songe pendant que tu dors. Mais l'homme ne prend pas cadre. Il se dit que c'est un film, c'est un jeu. Mais quand il y a un cauchemar où tu dors dans ton sommeil et on te poursuit, et puis, en ce moment-là, tu vois que tu es soufflé quand tu te réveilles. Là, tu crois. Tu dis, mais, ouh ! Un dragon m'a poursuivi la nuit, mes frères et soeurs. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous amener à vous réveiller sur ces choses. Le songe que tu as. Là, quand tu t'endors et tu vois les choses dans ton sommeil, ce que tu vois est réel, comme tu es réel. Et les choses que tu es en train de voir sont tellement réelles que il y a plein de personnes qui sont mortes dans leur sommeil à cause de ces songes. Ou encore des rêves, un truc comme ça, ils s'enfuient. Pourquoi je vous dis cette chose, mes frères et soeurs ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vous dis cette chose ? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde. Il y a quelque chose. Je vais vous expliquer. Un songe est un message divin que vous ne voulez pas, quand vous dormez et que vous voyez quelque chose que vous n'avez pas préparé dans votre sommeil. C'est un songe. C'est un message de Dieu. Dieu envoie son ange pour vous visiter pendant que vous êtes sous votre couche en train de dormir. Et quand Dieu envoie son ange pour vous révéler un truc auquel vous ne vous attendez pas, ne pensez pas que c'est toujours pour vous faire plaisir et ça peut vous aider. Mais c'est un message très sérieux. C'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pourquoi je vous conseille d'écrire dès que vous vous êtes réveillé. Écrivez cela dans un livre pour garder, car ces choses s'accompliront certainement. Voici la raison pour laquelle je vous explique cela. Vous savez que tout le monde peut avoir des songes. Dieu parle à tout le monde, même les non chrétiens. Vous voyez qu'une soeur, une jeune soeur, elle s'entend. Et dans son sommeil, elle voit qui ? Elle voit son frère la nuit. Dans son sommeil, son grand frère. Et dans le sommeil, elle voit que son grand frère là. Elle voit d'abord un chat. Et ce chat là, il a une tête d'homme. Et la tête là, c'est la tête de son grand frère. Elle dit, et quand elle a vu ça ? Quand elle se réveille, elle dit, ah, qu'est-ce que c'est ? Elle l'a négligé. Elle allait sur, elle allait sur, rendormi. Le même songe, elle l'a eu. Deuxième fois. C'est son frère qui nous raconte ce témoignage. C'est un ex-satanisme. Ce témoignage, c'est tout. C'est tellement le Seigneur Srebrenne. Allez regarder. Mais elle l'a dit, quand elle dort, dans son songe là. Deuxième fois, elle a vu encore la même chose. Un chat, tout le corps, c'est un chat, le corps d'un chat. Et la tête, c'est la tête de son frère. Waouh ! Et elle se demande ce que ça signifie. Le même songe trois fois. Quand elle s'est réveille le matin, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle allait voir son frère. Elle dit, mon frère, quand je te vois la nuit, mais de la malade, je te vois là, c'est bizarre, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pour le temps que je t'explique, peut-être que c'est un malheur, je ne sais pas. Et elle s'est mise à expliquer le songe. A qui ? A son frère. Quand son frère a entendu ça, il dit, ouh ! Elle m'a vu. Elle m'a vu. Mais il s'est rendu compte après qu'elle ne sait pas ce que ça signifie. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, c'est n'est rien, tu as mal dormi, tu as mangé, tu as trop assasé, c'est pourquoi tu as vu ça ? Alors qu'en réalité, elle venait de voir qui son frère est l'animal en qui il se transforme lorsqu'il va en mission. Dieu lui a montré dans ce songe que ton frère-là, il n'est pas une bonne personne, il est dans une mauvaise dimension. C'est un sorcier. Fais attention. Si vous ne faites pas attention, il va vous sacrifier l'un après l'autre. Voici ce que Dieu lui a montré dans son songe. Mais elle, comme elle ne sait pas qu'un songe-là, c'est apprendre plus au sérieux que la vie réelle. Elle, bon, elle ne sait pas, elle n'a pas la connaissance. Donc, elle s'est laissé baigner par son frère. Son frère lui a dit tout simplement, non, ce n'est rien, tu as peut-être trop mangé. Alors que lui savait que ce songe était bien réel, que c'est vraiment lui-même que Dieu lui a décrit. Ça veut dire que Dieu nous parle et tout ce qu'il nous montre sont bien réels. Ce sont des choses plus réelles que le réel. Et son frère a profité de la chose du fait qu'elle ne sache pas qu'un songe est réel et que c'est vraiment plus réel que le réel. Et il l'a mené, il l'a trompé, il l'a déroulé, ce n'est rien. Voici ce que Dieu a fait. Par manque de connaissance, beaucoup d'hommes périssent. Dieu lui-même prend soin de nous parler jour et nuit. Jour et nuit, Dieu nous parle. Et c'est un songe qui nous parle. Fais attention à tes prochains rêves, à tes prochains songes. Quand tu dors et que tu vois quelque chose auquel tu n'y attends pas, mon frère, il faut l'écrire. Et fais attention à ce que tu vois. Regarde dans la vie, regarde dans la journée, regarde dans le fil des années. Est-ce qu'il n'y a pas un événement qui est assez relié à ce songe ? Si tu vois que beaucoup d'événements sont reliés à ce songe, c'est que ce songe n'est de Dieu. Parce qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Vraiment. 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 Joseph a eu un songe. Et ce songe, il l'a raconté à tous ses frères. Quand il a raconté ce songe à tous ses frères, ses frères se sont mis à le combattre. Parce que ce songe, je vous l'ai dit, qu'il allait être au-dessus de tous. Est-ce que ce n'est pas réalisé ? Des années plus tard, il y a eu plein de choses. Ils l'ont même emprisonné. Ils ont failli le tuer même. Mais, ce s'est réalisé. Ce s'est accompli. Dieu s'est manifesté. Dieu a insossé. Il a accompli sa propre parole. Ce message qui t'a révélé un songe, il l'a révélé à Joseph. Il a fini par l'accomplir. Donc, si tu es un songe, considère-le. Et dis-toi que c'est Dieu lui-même qui est en train de te parler. Ce n'est pas de la blague. Tu prie beaucoup. Comment Dieu va-t-il se révéler à toi ? Comment va-t-il se révéler à toi ? Si ce n'est pas ainsi, si ce n'est pas ainsi. Il va te parler de ton sommeil. Peut-être que tu as fait des amis. Il va utiliser plusieurs choses. Même des enfants physiquement. Il peut utiliser des enfants. Il peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut te parler. C'est un gros cadeau. Puisqu'une voiture que tu viens de recevoir. Il peut utiliser tout. Il peut utiliser un petit palais. Mais ne négligent jamais tes sons rouges. Un rêve, c'est tout simplement. C'est quelque chose que tu souhaites. Que tu fois. Tu fois. Regarde. Tu souhaites avoir une voiture. Et du coup, tu t'endors. Tu vois une voiture. Le diable peut s'ablier, c'est ça. Il te montre une voiture. Donc ça, il ne te considère même pas de construire ça. Mais. Quand tu vois des choses bizarres. Et quand tu te réveilles le matin. Tu as l'impression que ces choses sont plus réelles que le réel. Alors que tu t'as timidité à t'en mettre même pas. Tu vois que c'est un songe. C'est un message de Dieu. Parce que comment on distingue le songe du rêve. de ne pas être trompé. Sache que le diable s'existe. Et il essaiera de nous tromper. De nous tromper au travers des songes. Parce qu'il nous visite la nuit aussi. Fais attention avec le discernement. Écris tout ce que tu vas voir. Mais réfléchis. Réfléchis. Et Dieu par son intelligence. Le permettant d'avoir le discernement. Et de comprendre ce rêve-là. Ce songe-là. A bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu n'en serais pas. Abonnez-vous à la prochaine vidéo. Si tu n'as pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Je vous revois pour la prochaine vidéo.